salut tout le monde rebienvenue au podcast les beaux frères comment ça va aujourd'hui ? oui ça va, comment ça va mon ben ? ça va bien, ça va bien, as-tu dormi aujourd'hui ? yeah, un peu chouette combien d'heures aujourd'hui ? un petit 4 heures un petit 4 heures la routine la routine quoi c'est quoi le plus d'heures que d'heures ? dans mes journées de congés 6-7 heures je peux regarder plus que ça tu sais quand il y a la lumière, même si comme dans ma chambre c'est pitch black noir même si il y a un petit craque de lumière qui passe à travers la fenêtre je peux regarder dormir avec quoi que ce soit dans mes oreilles, dans mes yeux c'est mon problème parce que moi non plus j'aime pas ça quand il y a la lumière mais c'est quand le soleil il se lève comme 3 heures du temps c'est comme je vais le spotter mais ils vont faire comme ah je suis debout puis là je vais essayer de m'endormir puis ça marche pas ça marche pas ? non c'est ça, c'est s'endormir le problème moi aussi c'est s'endormir c'est ça, je sais pas comment tu fais, 4 heures même c'est... le café gros, le café oui mais comme... bonjour 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 anyways on va se lancer tout de suite dans la... oh excusez, j'ai une frappe du micro bien fort on va se lancer tout de suite dans le True Crime cette semaine c'est un peu différent c'est comme la semaine passée je suis allé sur Reddit pour trouver des affaires ok j'ai décidé de faire un petit peu différent que d'habitude cette semaine je me suis concentré sur les confessions des meurtres de personnes qui ont commis des meurtres très cool ça mais qu'il y a deux histoires que je vais vous raconter aujourd'hui ce sont les confessions de meurtres que j'ai trouvées sur Reddit comme je viens de dire la première histoire est une confession normale où la personne s'est défendue elle a été retrouvée non coupable de ses actes en raison d'autodéfense tandis que la deuxième confession c'est une confession de meurtre où la personne est coupable à 100% mais n'a jamais été réprimandée pour ses actes comme elle a avoué ce qu'elle a fait sur Reddit ok mais elle a dit genre je me suis jamais fait pogner puis personne ne me pose des questions puis ça je présume que ça peut pas remettre comme amener en cours parce que comme tu peux dire ah j'ai juste inventé une histoire le fun ben oui tu pourrais dire ça mais si tu mets le doute raisonnable peut-être que ça va lancer une investigation ouais comme si tu donnes comme admettons moi je me avant que tu commences ouais vas-y moi je suis la personne je me mets dans le scénario que c'est moi la personne qui a écrit l'histoire sur Reddit si je pourrais faire la confession j'éviterais des détails que je sais qui me rentraient dans la merde genre comme admettons je comprends ce que tu veux dire comme mettons j'ai laissé ça à telle place ça à telle place puis là ça ça a laissé un couler sur ça puis ça comme j'essaierais de garder l'histoire intéressante sans donner les indices qui seraient comme ok ça c'est il y a de l'ADN ici il y a ça là il y a ça là je pense qu'il faudrait que ça fasse un bout et tout fait genre admettons que tu peux semer un doute raisonnable mais tout ce que tu dis c'est juste comme toi tu pourrais dire ouais non je suis comme pogné du cloud sur Reddit tu pourrais aucun des indices que j'ai dit que t'es capable de retrouver ou de falsifier ou peu importe tu pourrais mais c'est te mettre c'est on va dire que c'est un feu avec juste une petite lampe tu mets un petit peu de gaz parce que pourquoi tu moi aussi pourquoi tu prends la chance de le mettre marqué sur Reddit je trouve pas ça trop bright mais parce que il y a du monde bright dans la vie comme la deuxième histoire le gars qu'il a raconté il a vrai meurtre il avait mis un VPN puis il était sur tout le browser parce que sur Reddit tu peux voir si le monde utilise un VPN ou non puis si tu peux sur quel browser qu'ils sont soit sur Internet Explorer ou whatever ça n'existe plus mais Firefox ou Google ou Chrome ou whatever puis lui il était sur le browser qui est au browser ça vient du dark web fait que c'est pas retraçable fait que lui il était intelligent de la façon qu'il a fait mais tu sais je suis certain que si quelqu'un ferait une confession de merde sur Reddit puis qu'il y avait son son emplaçant puis tout peut-être que ça lancerait peut-être une investigation sur quelqu'un fait que tu sais mais tu sais il y a du monde bien calme dans la vie qui l'essayerait ça vaut tellement pas la peine il y en a un qui veut juste inventer tu t'en es déjà sorti non mais lui sur la deuxième histoire le gars qui qui s'est jamais fait il dit qu'il fallait juste qu'il le laisse sortir je m'arrête à te demander tu penses-tu c'est pas son programme de le garder pour eux-mêmes c'est sûr c'est sûr il y a un moment donné comme la personne la deuxième personne je pense pas que c'est une mauvaise personne down comme ben creux je pense que c'est juste comme les circonstances du pourquoi fait que en tout cas vous allez comprendre durant ma deuxième histoire mais je vais commencer avec la première qui est plus mollo fait que là je me mets dans la voyons d'un angle de la personne qui l'écrit fait que je vais dire j'ai j'ai pis j'avais comme si j'étais la personne fait que t'es le tueur quand tu lis ouais ok c'est bon quand j'avais 22 ans 26 ans maintenant fait que c'est 4 ans après ma blonde et moi avons aménagé dans un appartement dans une ville de taille moyenne de nos maisons respectives de parents dans une partie très rurale fait qu'on a managé leurs parents dans un appartement ensemble ok de bons moments étaient généralement passés car c'était la première fois que nous vivons seuls fait qu'ils vivaient des nouvelles expériences pis ils aimaient bien ça nous étions allés chez les amis à environ 5 ou 6 rue de notre appartement pour souper et c'était une très belle nuit avec des étoiles qui recouvraient le ciel sombre alors nous avons décidé de marcher au lieu de conduire comme dans la plupart des villes les logements peuvent passer de normal à pas mal merdique en l'espace d'un pâté de maison ou deux nous avons dû traverser l'une des parties les plus volumineuses mais nous l'avions fait plusieurs fois auparavant nous n'y avons donc pas réfléchi à deux fois sur leur chemin du retour nous avons traversé le quartier merdique près de chez nous quand deux hommes ont dit quelque chose de pas trop court à ma copine nous les avons ignorés et avons continué à marcher mais ils ont suivi après un pâté de maison et demi nous les avons ignorés encore et qu'ils sont devenus de plus en plus hostiles malgré tout ça l'un d'eux a couru vers nous et a poussé ma petite amie assez fort pour la renverser je me suis retourné pour remarquer que trois hommes s'étaient joints deux d'entre eux avaient des machettes et un avec un bat de baseball les faits sont rendus quatre puis il y en a trois qui sont armés avant que tu continues je pense pas qu'on a déjà parlé mais j'aimerais ça peut-être en parler notre opinion sur le gun control aux states au Canada c'est pas tant mais je pense qu'on pourrait rajouter les deux dans le Canada puis aux states ouais parce que je présume c'est aux states que tu viens de dire là ouais c'est la c'est aux states puis vérifier c'est une vraie histoire nice maintenant c'est là c'est là que je vous dis que je porte une arme sur moi en tout temps depuis que j'ai 21 ans me protéger et protéger ma famille est très important pour moi je suis sûr que quelqu'un va m'engueuler à ce sujet mais whatever peu de temps après que je me sois retourné ma copine s'est relevé et l'un des gars a tenté de lui donner un coup de machette c'est là que j'ai sorti mon pistolet .45 de mon étui d'épaule et j'ai tiré deux coups le gars qui a balancé le coup de machette a été touché au centre de la poitrine de la poitrine et a été tué presque instantanément l'autre coup a touché le gars avec la balle le balle de baseball dans la clavicule leurs amis les ont laissé là et sont partis en courant j'ai appelé le 911 et la police est venue comme s'ils sont susceptibles de le faire j'ai raconté ce qui s'était passé on m'a mis les menottes et m'a confisqué mon arme c'était le cadet de mes soucis à ce moment là un couple plus âgé avait vu ce qui s'était passé depuis la fenêtre de leur appartement au deuxième étage alors que le mari descendait pour intervenir il a entendu les coups de feu et a également appelé 911 son récit son histoire dans le fond était tout ce dont j'avais besoin pour être lavé de toute accusation de meurtre les hommes que j'ai abattus en tant que membre connu de gang n'ont pas fait de mal non plus je n'ai aucun regret sur ce que j'ai dû faire et si jamais je suis mis dans la situation où je dois utiliser mon arme pour assurer ma propre sécurité ou la sécurité de quelqu'un que j'aime je n'hésiterai pas pantoute la paie partie de l'épreuve était d'avoir du sang de quelqu'un d'autre sur mon corps nous avons emballé nos affaires payé les pénalités sur notre bail et trouvé une maison dans la campagne peu de temps après je ne regrette rien et je sais que plusieurs personnes vont être de mon côté ceci termine la première histoire mais moi je sais j'ai voulu cette histoire là parce que je sais que tu aurais fait la même chose et que tu ne t'auras pas senti mal je te connais c'est pour ça que j'ai voulu apporter cette histoire là pour comme moi j'aurais couru après trois autres pour les tirer trois autres il y en avait quatre je pense que c'est cinq quatre ou cinq je ne sais pas peu importe il y en avait beaucoup parce que là tu sais ce que j'ai de l'heure et tu sais ce que ma blonde ou femme a de l'heure non il faut que tu tombes toi avec moi j'ai bien du respect mais là tu aurais probablement été dans la marde parce que tu a couru après ouais c'est vrai mais le fait mais j'aurais fait comme lui et tout j'aurais crissé le cas de mon appart j'aurais été en campagne et tout comme que je suis déjà tu sais un quartier bien comme rien que des chiens puis tout tranquille parce que là tu vois dans les grosses villes à ce temps-là ça se passe de plus en plus ça puis là tu vois des villes que comme tu sais mettons t'avais en Californie genre des magasins qui se font voler en plein jour par plein de monde parce que là les vols en bas de 1000 piastres genre t'as même pas le droit d'avoir un garde de sécurité qui intervienne en bas de 1000 piastres faut que t'appelles la police par le temps que la police arrive là il y a 15-20 gars qui rentrent là il se trippe la place il y a plein de magasins qui ferment partout puis là ça se passe mais les lois doivent être changées ça c'est sûr il y a des lois qui est un peu fucked up mais comme moi j'ai pas de problème le fait que tu charrais un arme partout ça veut dire soit deux choses un tu vis dans un quartier sketch fait que c'est juste de la prévention parce que je présume que ce gars là c'est pas un tueur comme il se promène avec sa blonde pour aller chez des amis son but c'est pas de l'utiliser right t'en vas juste souper t'en vas chiller whatever je suis sûr qu'il a oublié quelques petits détails oui mais tout de son bord c'est sûr mais c'est ça je dis lui il a bien conté son histoire comme que je disais au début t'évites les détails qui te font mal paraître ou qui pourraient semer un doute lui il a bien fait comme mais qu'il y ait la personne le vieux couple qui les vit dans la fenêtre aussi qui les ont protégés oui parce que je suis sûr que les deux gars qui les suivaient au début je suis sûr que le chum qui les a tirés là je suis sûr qu'ils auraient envoyé de la merde lui tout qu'est-ce que ça faisait comme admettons que ah oui je suis sûr que talk shake back c'est sûr c'est sûr que oui il n'y a pas juste continu pour continuer je pense pas en tout cas si oui c'était des stupid fuckers les autres oui oui mais il méritait pareil de se faire tirer tu as des machettes dans les mains absolument j'ai déjà vu un coup de machette proche de moi c'était pas vers moi j'étais au Cuba puis on était dans un resort puis les gars qui travaillaient sur le resort qui entretenaient les cèdres ils limaient la machette oui c'est coupable c'était une épée ça ça te pung sur la gorge la tête tombe ouais ouais comme c'est ben c'est la baguette qui est affulé ouais mais moi j'en ai vu des affulés à peu près de moi à toi là ouais c'est fucking dangereux oh man mais je suis pareil comme toi dans ces situations j'aurais fait la même chose mais j'aurais pas couru après j'aurais pas couru après les autres s'il s'enfuit il s'enfuit ouais mais je m'aurais pas senti mal je pense pas en tout puis j'aurais fait la même chose que lui déménager j'ai besoin de moins de monde t'sais ouais fait qu'elle est bien faite fait que je vais me lancer dans la deuxième histoire la deuxième histoire est un petit peu plus intéressante ok il y avait des jours où j'allais bien et je ne ressentais même pas le besoin de lui envoyer un texto mais il y avait des moments où j'étais tellement en colère parce qu'elle m'avait quitté comment pouvait-elle me quitter alors que j'avais tant fait pour elle ma colère deviendrait incontrôlable et quand vous avez la mentalité de trafiquant de drogue cela peut devenir effrayant je n'ai jamais levé la main sur cette femme mais j'ai découvert qu'elle traînait avec quelqu'un qui était supposé être un bon ami à moi et ils ont commencé à sortir ensemble je me souviens encore de la sensation exacte de voir une photo de mon ex mon bon ami et mon enfant tous ensemble j'ai détruit toute ma maison dans une rage noire et j'ai littéralement perdu la tête la colère était incontrôlable quelque chose de mal s'est produit en moi et je devais le faire un soir j'ai décidé d'organiser une fête en ville et j'ai invité mon bon ami pour que je puisse lui parler il était très hésitant au début mais je lui ai dit que je voulais simplement me racheter et que nous pourrions tous nous entendre il est venu et nous nous sommes assis et avons parlé j'ai agi vraiment bien avec lui et je lui ai fait croire que tout allait bien je lui ai demandé s'il voulait sortir et prendre la bonne cocaïne et il a accepté il dit de même ça se dit bien soirée relax soirée relax ce qu'il ne savait pas c'est que ce n'était pas juste de la cocaïne c'était une coupe 50-50 de cocaïne et de fentanyl il est tombé il est tombé presque instantanément excusez après avoir fait une ligne de taille descente comme une ligne normale nous étions dans un endroit assez discret j'ai donc mis environ 7 minutes avant d'entrer et j'ai crié à quelqu'un d'appeler le 911 au moment où la blanche est arrivée il était mort j'ai mis le sac de coke dans sa poche avant de revenir à l'intérieur et d'aller chercher l'ambulance j'ai dit à la police qu'il m'avait demandé si je voulais sortir pour prendre de la cocaïne et j'ai accepté il a fait la première ligne et tombé et c'est tout ce que je savais je ne savais pas ce qui s'était passé personne n'y a jamais pensé après cela et je n'ai jamais été harcelé par la suite à propos de la situation le regret n'est pas un mot que j'utiliserais mais à ce jour j'en fais encore des cauchemars vous pouvez me lancer des rushs je le mérite mais sachez qu'il n'y a rien que vous pouvez me dire que je n'ai pas dit à deux pouces de mémoire ça c'est la fin de la deuxième histoire ok si tu aurais à tuer quelqu'un c'est une très bonne manière de le faire c'est efficace surtout que tu es dealer et que tu ne payes pas le stock ce n'est pas retracé untraceable et ça c'est une autre affaire le fentanyl en ce moment il y a tellement au States il y a des millions de personnes qui meurent par année de fentanyl c'est l'un des plus gros death cause aux Etats-Unis moi je suis rendu à un point en ce moment que je suis comme honnêtement tu cours après pourquoi comme tu sais qu'est-ce que tu faisais tu cours après comme tu consommes une pilule ou de la poudre ou de shit tu cours après ok sorry tu ne sais pas d'où elle vient pis tu sais que c'est une des causes les plus mortelles chez les adolescents genre pis comme non man mon boy non tu vas mourir je comprends ce que tu veux dire mais les jeunes vont tout le temps s'assayer pis essayer des nouvelles affaires fait que tu sais c'est dur de mettre le blâme sur eux je trouve juste que c'est tu sais ça n'a jamais été un gros problème il y a tout le temps du monde qui a consommé de la drogue oui oui mais ça ne va jamais arrêter ça ne va jamais arrêter la drogue pis le sexe c'est les deux affaires les plus payantes qu'il n'y a pas pis mais le fentanyl c'est parce ça tue comme c'est comme tu sais du snake venom une fois que c'est parce que j'ai déjà entendu comme la science derrière le fentanyl c'est parce qu'il y a une dose létale pis tu peux être juste 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 en dessous de la dose pis comme tu sais tu vas souffrir énormément pis tu vas survivre mais la seconde que tu passes ce montant de fentanyl là par comme milligramme de sang whatever comme c'est y'a aucune manière de tu peux l'arrêter la seconde t'as une overdose t'es fini ben pas même si tu overdoses d'un fentanyl t'es pas nécessairement mort non c'est ça mais y'a une dose mortelle c'est ça mais comme le live il arrive faux t'as pas un ambulancier qui est avec toi dans ta poche mais il pourrait avoir du Raycan du ouais je sais qu'est-ce que ça c'est quelque chose que tu mets dans le nez pis ça neutralise toutes les drogues que t'as dans ton système s'il y a ça quelqu'un proche une ambulance qui est proche on va dire qu'il arrive en 3 minutes l'ambulance il y en a un proche par hasard pis il injecte ça il va survivre mais ta fenêtre est petite mais ta fenêtre est vraiment petite t'as pas beaucoup de temps pis je me souviens pas c'est quoi le nom exact si quelqu'un veut le dire en commentaire ouais ouais je sais quoi tu parles mais c'est comme une petite affaire que tu mets dans le nez pis that's it pis c'est fucking fuck or mais c'est ça que ça prend pour survivre c'est la petite affaire t'es-tu conté quand j'ai vu un gars overdoser sa ferry l'autre jour? l'autre jour? non ben l'autre jour un mois ok t'as pas dit non que tu overdoses de quoi? sais-tu? j'ai pas su la fin de l'histoire je l'ai dit casual de même moi je faisais un matin je pense un samedi ou dimanche matin pis comme un dimanche matin moi je commence à 6h le matin pis c'est pas bien occupé c'est-tu le matin Ben? oui c'était-tu le matin? oui c'était le matin? quand toi tu reviens chez vous ton soir mon matin ok pis là c'est mort pis comme le dimanche matin il y a un petit peu de monde pis là comme c'est bien tranquille moi je peux prendre mon café écoute de la musique whatever super casual il y a comme un char qui passe au demi-heure ok c'est le premier coup d'heure il y a un gars qui passe en basic comme il a l'air super normal toi pis tes gars basic à la ferry hein? l'on chez basic ça ferry l'on chez basic j'en ai vu un mourir pis là j'en ai vu un quasiment mourir il y en a un ça fait 6 ans pis il y en a un c'était un mois passé so il embarque pis tu sais il me donne 5 piastres pis il me dit garde la chance pis c'est 2 piastres super bon gars il me jase toute la ride il a l'air super normal il est habillé comme en under armor il a son casque il a son équipement de basic il a un bon bike moi je pensais que ça allait pour une longue ride il était habillé pour comme aller faire du sport c'était pas juste un casual comme un drug addict il traverse l'autre bord et il me dit je reviens dans je reviens dans une coupe d'heure cool man bonne ride il revient genre 20 minutes après pis il fait le pas? moi j'ai pas porté attention à lui parce qu'il a rembarqué pis je suis comme ah il m'a déjà payé pour 2 rides et plus tout à l'heure comme je le chargerais pas celui-là moi je suis enlevé mon 2 piastres de mon tip ok je suis comme je le ferais pas payer 2 rides en 15-20 minutes pis j'ai 2 autres chars pis il y a un des 2 chars qui m'a jasé comme c'était un de mes réguliers pis on jase fait que tu sais je porte pas attention au reste pis là dritte avant que comme faut que j'aille accoster là je suis comme ah salut man faut que je retourne comme m'accoster pis là j'entends juste comme non pis là je suis comme t'as fuck pis là moi j'ai ma musique fait que j'entends juste comme un bruit je baise ma musique je me tourne de bord pis le gars me regarde là je fais comme un tu sais je l'acknowledge pis il me regarde pis il y a comme un gros smile pis des gros yeux pis je suis comme pis là on dirait faut que je double check c'est bien le gars tout à l'heure pis je suis comme ah ouais c'est le même gars Chris là j'accoste pis il est à côté sur le railing avec son basic comme super il a l'air normal mais il a juste fait un bruit weird je suis comme peut-être étouffé ou un hatchou whatever les 2 chars partent lui il pogne le bike dans ses mains pis il commence à courir sur le boat pis il s'en vient en S là là je suis comme soit qu'il a une envie de chier majeur ou comme il file pas parce qu'il a l'air pressé pis comme fait que là t'as blabla non non c'est comme il sort du boat pis il s'en va pour la becos comme nous autres on a une cabane avec les batteries qu'on recharge pis la becos juste à côté peut-être à comme 50 pieds du boat pis il part à courir il arrive pour aller à becos il tombe sur le cul le bicycle tombateur lui tombateur là je suis comme ah il est pas bien mais là je suis comme whatever fait que là il y a 2 autres chars qui rembarquent fait que là je suis comme ben je vais faire un trip aller-retour pis je suis comme je vais checker qu'est-ce qu'il y a de l'air en revenant je fais un aller-retour ça prend 10-12 minutes je reviens là il est comme t'sais quand t'arrives en Ontario ça dit comme ah bienvenue à Rockland mettons Clarence Rockland il est à côté sur le poteau il a le poteau entre les deux pattes comme s'il était prêt de le humper mais comme il a les genoux au sang pis il comme il gosse comme il shake pis là je suis comme what the fuck il est plus bien fait que là je marche vers lui je le regarde je suis comme hey bud comme il m'acknowledge même pas comme il réalise pas que je suis là il est à reste shaké comme je te dis il est genou au sang il est à 4 pattes le basic il est comme dans la longue herbe je sais pas comment il s'est rendu là pis là je le regarde pis je suis comme fuck là faut que j'appelle là je suis comme j'appelle-tu l'ambulance ça donne qu'en même 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 temps il y a un de mes gars qui passe pour aller traverser l'autre bord c'est un pompier lui il me regarde pis il est comme hey qu'est-ce qu'il se passe ici pis ce gars là il est passé il a comme une demi-heure il est chill pis là je suis comme il est drogué tête pis t'es revenu il est comme t'es sûr c'était ça t'as pas eu une crise de quelque chose là lui il me regarde le pompier pis il est comme hey man va faire ta job j'étais avec ma femme mon enfant je vais dire à ma femme d'aller marcher avec la petite je vais aller le checker comme s'il y a besoin d'aide comme je te disais une autre 10-12 minutes je reviens l'ambulance est là l'ambulance est pas là encore mais là je suis retourné voir parce que là j'avais plus de char fait que j'étais capable de juste comme parquer le boat pis juste aller comme m'assurer là avec eux autres il me regarde pis il est comme ouais il est comme overdose il est comme il t'arrête de faire une overdose je sais pas s'il va mourir je sais pas s'il va le faire il responde pas pis ça va comme en descendant pis il est comme combien de temps t'as dit à peu près ça fait à peu près 20-25 minutes que comme il a plus l'air bien pis il est comme oh ok j'ai déjà appelé l'ambulance ils s'en viennent ils sont arrivés ils ont resté avec pendant quasiment une demi-heure sur le bord à essayer de l'intervenir je sais pas s'ils ont pompé l'estomac ou de quoi il est sorti à la stretcher pis l'ambulancier il a dit aux pompiers je pense qu'ils peuvent pas si c'est de la drogue ils peuvent pas pomper l'estomac ben c'est ça fait que là je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait c'est ça mais le pompier en tout cas pendant qu'il traversait pour aller l'autre bord pis j'y ai jasé pis il est comme l'ambulancier il m'a dit on sait pas s'il va le faire fait que à ce jour je sais pas si le gars il est mort ou non c'est pas un man mais comme j'ai vu comme la j'ai vu le gars normal pis j'ai vu 20 minutes après comme la différence comment vite c'était comme faut que ça s'aille je présume c'était du fentanyl pis le pompier il pensait aussi que c'était probablement du fentanyl parce qu'il est comme c'était vite il est comme t'es sûr tu l'as vu c'est ça il a pris une trop grosse dose de qu'est-ce qu'il a acheté c'est ça pis il dit juste par la manière qu'il me répondait aussi comme il répondait c'était pas sa première fois qu'il en consommait comme tu viens de dire il a bien trop pris ou il s'est laced avec du fentanyl pis il le fera pas mais il est comme selon les ambulanciers pis selon lui aussi il est comme 50-50 là comme on sait pas s'il va mourir c'est jamais man pis lui comme si on administrait le Norkan assez rapidement c'est ça qui va sauver ou non mais c'est le fait qu'au moins il y avait du monde proche moi j'étais comme esti je suis chanceux qu'il y a un pompier qui pull up en même temps que je suis en train d'intervenir pis en même temps faut que je fasse ma job je suis tout seul le fentanyl c'est creep man ça fait peur comme moi j'ai tout vu ça un an d'une demi-heure pis comme le gars quand il t'arrête de tripper comme il y a les sons il y a la zombie la bave qui coule partout il y a les yeux comme des billes il crawl il avait les genoux au sang les mains toutes pleines de roches comme tu sais les petites roches comme il crawlait comme parti 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 j'ai tout vu ça pis j'ai vu le gars super sober ben normal comme 20 minutes avant pis là je t'arrête de le voir quasiment mourir il est pas atteint de mort je sais pas tout ça pour dire restez loin des drogues dures guys surtout les drogues dures les drogues en général mais je suis pas ben ben placé pour vous dire moi regarde l'alcool c'est la drogue qui tue le plus de monde chaque année pis tout le monde en boit tout le temps c'est légal c'est ça c'est légal mais anyway t'arrête pas personne mourir du weed par exemple non ben à ce qu'on sache ça ne peut pas tuer c'est que le monde va faire des stupidités c'est ça c'est ce que tu fais quand t'es trop pété ben mais à ce qu'on sache c'est la substance qui ne tue pas mais encore là ça peut être laced avec du fentanyl c'est ça mais juste on ne sait jamais n'importe quelle drogue peut être laced avec quelqu'un qui veut faire de la merde t'en as pas besoin de le fentanyl pour dans du weed mais il y a du monde qui va vraiment en mettre juste pour faire juste pour tuer du monde c'est quoi sur les mardes oui 100% mais moi une affaire je comprends pas si t'es un dealer pis tu vends du stuff laced tu gagnes quoi en tuant ta clientèle c'est pas toi c'est pas toi qui le fait quand t'es en tant que dealer c'est pas toi qui le fait mais pourquoi si tu vends du bon ton stock qui est pas laid si tu gardes tes clients là t'es dessus c'est cette logique là je comprends pas c'est pas lui qui le fait non je sais mais il en vend pareil ouais mais s'il va pas l'essayer un dealer va jamais essayer son stock mais admettons toi t'es un dealer pis moi je suis ton supplier ouais mais moi supplier c'est moi qui a laissé le shit comme c'est mettons c'est moi qui a le lab là whatever ça m'apporte quoi de laisser le shit que je te vends parce que là toi ce que tu vends si tu gagnes une clientèle moi j'en fais plus pis je te fais plus de cash je pense que c'est là que t'on a toutes drogues sont laced avec du fentanyl je sais toutes ces drogues fait que c'est juste comme la dose la dose qu'on fait c'est sûrement une mauvaise batch des fois ça arrive c'est des mauvaises batch la plupart du temps c'est juste ça c'est du monde qui font des mauvaises batch et qui ont utilisé trop de fentanyl pis qui pensaient que c'était pour être correct mais ça l'est pas pis c'est là que ça arrive qu'ils supply ça à plusieurs dealers pis là c'est là que les dealers vont le vendre à plusieurs personnes pis c'est là que tu vas voir comme un mass comme ouais comme plusieurs personnes qui meurent de fentanyl en même temps quand ça arrive c'est que plusieurs en même temps meurent c'est parce que la batch qu'ils avaient eu ou qu'ils ont vendu était juste laced de la mauvaise façon pis avec un trop haut pourcentage de fentanyl c'est ça c'est ça de la cochonnerie plus cheap genre comme ouais mais c'est juste moi je la regarde d'un côté business genre comme juste ta clientèle tu sais souvent des cornets de crème à glace pis t'en as un t'en as un sur 10 qui meurent c'est comme ah peut-être ma crème à glace je devrais la checker comme faussé c'est pour ça que quand ça vient quand ça vient avec ces trucs là faut que tu prennes ça on va te dire que t'as pas le choix là ok tu vas reprendre ça d'un bon dealer tu sais de ce que tu fais tu vas pas dans le coin d'une rue à Saint-Catherine à Montréal pis pogné ça d'une pièce d'en joc que tu connais pas à 5 piastres ouais à 5 piastres hey je te fais ça à 5 piastres c'est là que ça vient c'est ça ouais c'est ça je dis le stock cheap comme dans les rues else c'est là que c'est un danger pis le gars pour tourner à l'histoire ouais est-ce que comme de toutes les façons que t'as jamais vu que tu as tué quelqu'un c'est probablement la façon la plus intelligente moi je pense c'est très efficace mais il mérite d'aller en prison pour le meurtre comme tu sais j'empathise avec son sentiment de voir son chum aller avec sa femme comme j'empathise de sa rage comme je voudrais pas que ma femme que j'ai un enfant avec ait avec un de mes chums je serais pas trop enchanté mais il mérite pareil mais je le laisserais pas au fentanyl c'est ça l'affaire tu sais je pourrais peut-être qu'il en cosser un sur la gueule si je suis vraiment enragé pis il me pousse comme moi j'engagerais pas là-dedans initialement mais c'est parce que l'affaire c'est qu'il est allé chercher c'est ça c'est lui qui a tout initialisé il est allé builder sa confiance au gars pis tout mais de la meilleure qu'il a faite A1 très smart très intelligent très efficace point A point B super efficace pis tu le sais que ça va marcher tu le sais qu'elle se t'a mis dedans écoute mais pis c'est-tu lui que tu disais que ça passe comme il est allé en prison non ça c'est il est pas été en prison après lui c'est encore anonyme lui là il a mis la drogue dans le manteau du gars de son de son friend ouais il a appelé l'ambulance l'ambulance est arrivée pis ils ont fouillé pis ils ont trouvé la coke pis ils étaient l'ice ils l'ont testé l'ice pis that's it that's all case closed c'est une overdose that's it il a fait une overdose avec sa propre coke ils savent pas elle vient d'où la coke pis ils ont jamais posé de questions pourquoi tu veux poser de questions t'as aucune preuve ben non tu trouveras jamais d'où ça vient la police s'en fout overdose that's it that's all tu te combes les ganons par jour pis tu s'en fout comment de source de coke qu'il y a dans des villes de même pis là tu racontes cette histoire-là mais il y en a plusieurs histoires qui sont déjà arrivées de même ben c'est sûr t'essaies de trouver genre parmi en plus comme j'ai dit il y avait le tor browser qui vient du dark web fait qu'il est double untraceable fait qu'oublie ça jamais que tu vas s'en fout pis il va là il l'a dit sur reddit il a pas eu la confiance mais il a eu un peu le pouvoir du fait que ok je n'ai parlé pis là ça ça va passer genre pis là il peut s'éteindre sa vie comme de la façon qu'il veut pis continuer sa vie de la façon qu'il veut pis moi je pense qu'il va jamais s'abonner ben il est bien parti ben ben parti pis c'est un cas tellement banal parce que le montant de monde first of all qui meurt de fentanyl tout court il y en a probablement plein que c'est du monde qui comme tu sais la drogue était sur lui for all we know fait comme comment que quelqu'un pourrait faire ah j'ai déjà vu une histoire d'avoir mais comme va le prouver t'as rien t'as absolument rien tu sais même pas de qui ça vient cette information là pis pas rien que ça même moi je suis enquêteur de meurtre pis ça ça vannes c'est mon bureau là tu pars où tu sais même pas de quel pays yo fuck that il se fera jamais pogné ce gars là même si c'est droit là il y avait peine pis tu sais même pas de où quel poste de police va te dire ok on va acquitter ça en cas que ça c'est dans notre pays c'est ça comme il y a aucune chance que quelqu'un prenne un risque là dessus surtout une overdose comme il faudrait juste que lui en parle à quelqu'un qu'il connait that's it de toute seule manière fait que s'il se ferme la gueule il est set for life loose lips sink ships ouais t'sais exactement pis ça ben comme écoute je sais pas à quel point que c'est mais moi j'avais une question qui est reliée à ça oui est-ce que toi en tant que personne si tu y penses t'essaies de te mettre dans la peau des deux gars genre des deux histoires différentes ouais est-ce que tu sentirais le même degree de culpabilité des deux ou vu que c'est des meurtres différents tu te sentirais moins coupable pour l'un ou l'autre premier je me sentirais zéro coupable je le ferais n'importe quand ok deuxième oui absolument je me sentirais vraiment mal parce que même si ta femme était partie avec ton meilleur chum même si ton meilleur chum il t'a abandonné pour ta femme c'est croche tu mérites pas la mort t'as rien fait d'illégal c'est juste tes morales sont pas à bonne place that's it pis ça c'est pas tes affaires comme moi si demain matin si tu fais des crocheries qui sont légales je peux pas aller c'est pas à moi de te faire la morale c'est vrai qu'il y en a qui rateraient oui non mais de rater pis de tuer c'est deux affaires ouais comme comme mais moi y'a pas personne qui ferait quelque chose comme oui ça va faire mal oui ça va se sting on va dire que ça m'arrive de la même façon genre que c'est arrivé dans l'histoire oui ça va faire mal mais comme pas au point de tuer quelqu'un jamais au point de tuer quelqu'un non non pis pis c'est le fait que t'es allé t'es allé jouer le séducteur comme t'es allé séduire ton chum hey man on met ça de côté comme dans le bon vieux temps on va virer mes petites bras ce soir on partait juste les boys sting t'as prêt à faire le bacon t'es comme payback the bitch t'as voulu prendre ma bitch anyways pis en plus t'as un enfant pis t'as risqué ça je sais comme je dis pas que c'est mais là on parle d'un trafiquant de drogue d'un dealer il a dit que lui aussi qu'il vient de ce monde là fait que ses morales sont peut-être un peu cloudées j'aime qu'il a été straight up j'aime comment il l'a compté pis j'aime la fin aussi il a pas fait la victime je me sens pas mal mais tout ce que vous allez me dire je me suis pas dit aux deux poses de moi de mes rois c'est ça comme ça je sais tout ce que vous allez dire pis vous avez raison mais ouais it is what it is le dommage il est fait c'est ça ouais j'aime comment il accepte sa réalité je dis pas qu'il en mérite une bonne il mérite de se faire pogner pis d'aller en taule for sure il mérite de la justice non mais juste le contexte oublie ça se fera jamais pogner ouais anyway ça c'est conclu mon petit true crime de cette semaine la semaine prochaine on va retourner sur des histoires un petit peu plus comme que je faisais au début je m'en ai un petit peu d'en faire il fait deux semaines straight que je fais reddit pis j'ai aimé ça ça fait différent pis si jamais vous voulez entendre d'autres histoires de même on va plaisir moi j'aime la variété moi comme je te dis le meilleur tu veux c'est cool j'aime ça on peut conclure la première partie là-dessus yes on va se lancer dans les questions ouais